Nous rentrons dans le vif du sujet tout de suite avec Véronique Kempfen qui est directrice de la communication de l'affaire Genève. Applaudissements. La question des fake news nous occupe très largement puisque nous avons vraiment à cœur de faire en sorte que les informations que nous produisons soient vérifiées et justes. Ah, j'ai celui qui ne fonctionne pas. Voilà. J'ai failli faire une fake news, j'ai dit que ça ne marchait pas en fait, le bouton n'était pas allumé. Alors, tout d'abord les fake news, la question de la traduction en français, je me suis rendu compte très rapidement à quel point elle est difficile. C'est certainement un sujet qui sera abordé par d'autres intervenants mieux qualifiés que moi aujourd'hui, mais c'est vrai qu'une bonne traduction en français n'existe pas. J'ai mis ici quelques tentatives de traduction, j'aime beaucoup le mot « information fallacieuse », mais c'est vrai que le mot « fallacieux » induit déjà l'idée de nuire. Une fake news ne veut pas forcément toujours nuire. En tout cas, le but d'une fake news est relativement clair, c'est d'utiliser des médias dans l'intention de tromper l'opinion publique. Et parfois, nous le verrons certainement aujourd'hui, tout au long de la journée, de nuire à l'opinion publique. Alors, ce phénomène est largement amplifié par les réseaux sociaux. Vous l'avez vu dans l'invitation à cette conférence d'aujourd'hui. Une fake news sur Twitter a 70% de plus de chances d'être propagée qu'une vraie information. Et puis, une autre caisse de résonance, ce ne sont pas seulement les réseaux sociaux, mais ce sont aussi les groupes de presse qui peuvent faire effet de caisse de résonance. Puisque, par exemple, si on prend l'exemple de Tamedia, qui en Suisse romande possède plusieurs titres, la tribune de Genève, 24 heures, 20 minutes, le matin, le matin dimanche, notamment, et bien, une information, un article qui est rédigé pour un de ces titres, est volontiers repris aussi par les autres. Ce qui fait que, si une information n'est pas tout à fait correcte, il se peut qu'assez rapidement, finalement, elle se retrouve dans l'île quotidien de manière plus large que, par exemple, qu'à Genève, dans la tribune de Genève, ou bien que sur le canton de voie, et que le 24 heures. Donc, ça, c'est un autre phénomène. Finalement, les fake news touchent non seulement les réseaux sociaux ou bien le web au sens large, mais, au fond, aussi, par d'autres phénomènes, les médias traditionnels. Alors, pourquoi est-ce que les fake news prennent aujourd'hui tellement d'ampleur ? Alors, nous avons, nous observons ces dernières années, une méfiance croissante et accrue à l'égard des élites. Et parmi les élites, on compte également les médias traditionnels. En plus, nous, en tant que personnes, on est tous faits comme ça, nous avons une préférence marquée pour les contenus simples, voire simplistes. Et les fake news, souvent, sont rédigés de manière très appétissante. Ce sont des messages extrêmement simples, qui sont percutants, et sont souvent aussi accompagnés d'images, de vidéos, d'infographies. Et puis, c'est de cette manière-là aussi qu'ils se répandent plus facilement, parce qu'ils retiennent plus aisément notre attention. Et puis, on a donc plus tendance à les liker, à les repartager vite fait, sans aller forcément vérifier si l'information est correcte. En plus, nous sommes tous soumis à des biais. Le premier d'entre eux est le biais cognitif. Donc, en fait, nous avons tendance à croire ce que nous pensons objectivement possible. Et ce qui est d'ailleurs assez singulier, c'est qu'une bonne fake news, c'est souvent une fake news qui a un fond de vérité. Ce n'est pas juste n'importe quoi. C'est une sorte de petit fondement. On se dit, ah, mais c'est vrai, en vérité, ça pourrait peut-être être juste quand même, parce qu'il y a ce sens, ce noyau que je sais être juste. Et puis, du coup, finalement, toute l'information qui est autour, on a tendance à vouloir la considérer comme juste également. Nous sommes également victimes de biais affectifs. Donc, nous croyons à ce qui correspond à nos croyances, à nos craintes et aussi à nos espoirs. Quelque chose qui nous fait peur, parce que c'est une crainte que nous avons déjà. Nous aurons tendance à la juger plus vraie que quelque chose qui ne nous fait pas peur. Et puis, nous avons aussi tendance à vouloir les espoirs, à vouloir y croire. Finalement, c'est assez humain, j'ai envie de dire. Et puis aussi, ce fameux biais de popularité. Nous croyons davantage ce qu'un grand nombre de personnes croient. Nous sommes comme les loups. Nous hurlons avec la meute. À cela, évidemment, est couplée l'instantanéité de l'information. Dans la presse, on veut toujours le scoop, l'information. On veut être le premier à sortir l'info. C'est aussi une question de concurrence. Le monde de la presse, des médias est devenu de plus en plus dur. Il faut être vraiment celui qui retient l'attention. Il faut être idéalement celui qui sort l'info. Et de cette manière-là, parfois, pas toujours heureusement, mais parfois, l'information n'est pas suffisamment vérifiée. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, c'est encore plus rapide. Alors, j'ai essayé de regarder si ce phénomène avait atteint les entreprises. Alors, clairement, oui. Mais qu'en est-il des PME et de la Suisse ? Alors là, malheureusement, malgré les nombreuses recherches que j'ai faites, il n'y a pas encore d'études vraiment poussées sur la question des fake news et l'impact sur les PME en Suisse. En revanche, nous avons plusieurs indicateurs qui nous montrent que, comme toutes les entreprises de la planète, elles sont forcément aussi touchées par ce phénomène. Après, il faut distinguer différents types de fake news, finalement. Il y en a qui relèvent plutôt de l'arnaque organisée et puis d'autres qui sont plutôt un peu la théorie du complot, autre que la rumeur. Ici, j'ai noté trois exemples. Je pense que vous allez aujourd'hui entendre pas mal d'exemples, soit au niveau politique, soit au niveau médiatique, soit au niveau économique, de fake news qui ont porté vraiment préjudice à la personne ou à l'entité qui était visée. Vinci, c'est un très grand groupe actif dans les travaux publics en France, un des poids lourds du CAC 40, qui s'est retrouvé en 2016 victime d'un faux communiqué de presse. C'était extrêmement bien fait. Donc, un faux communiqué de presse avec le logo du groupe Vinci. En bas, les contacts, c'était les noms des vrais attachés de presse du groupe Vinci, mais ce n'était pas le bon numéro de téléphone, et qui indiquait que le directeur financier était licencié pour raison, alors ça laissait un peu entendre, ce n'était pas très clair, pour raison de malversations financières. Une minute après, une minute après, Bloomberg a repris l'info et puis il a répandu dans ses réseaux. Et puis bon, alors je vous passe les détails, parce que finalement, les arnaqueurs ont fait quand même, en l'espace d'une heure, trois communiqués de presse différents, et pendant ce temps-là, le groupe Vinci démentait, donc c'était un truc assez fou. Il faut trouver toute l'histoire de manière très détaillée sur le web, c'est assez facile à trouver. L'impact qu'il y a eu, ça a été un impact boursier fort. En l'espace de quelques minutes, le groupe Vinci a perdu 18% de sa valeur boursière, ça représente quand même 7 milliards d'euros. Ils ont dû même, pendant quelques minutes, suspendre la cotation, donc là, il y a eu vraiment un dommage avéré. Aujourd'hui encore, on ne sait pas vraiment si c'était uniquement une question de malversations boursières, ou bien si c'était à des fins politiques derrière, puisque Vinci était engagé pour construire ce fameux aéroport dans Notre-Dame-des-Landes, là où il y a ces fameux zadistes, donc il y avait peut-être aussi des visées politiques. Mais enfin, toujours est-il que le cours en bourse de cette entreprise a été fortement touché par cette arnaque au fond communiqué. Fitbit, ce sont ces petits bracelets que vous pouvez mettre quand vous faites du sport. Eux aussi ont été victimes d'une fausse rumeur concernant le rachat de leur entreprise par un groupe chinois. Et là aussi, la même chose, le cours en bourse a été atteint. Et Evans, c'est un groupe de cosmétiques américains, eux, ils ont été victimes d'une fausse rumeur concernant une OPA agressive, mais qui n'existait pas. Donc est-ce qu'une arnaque de ce type est encore une fake news ? La question se pose, et je pense qu'aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'en parler longtemps. Un peu plus proche de nous, le CERN. Quand il y a le grand collésionnaire de Hadron qui a été mis en route, le CERN a été très rapidement accusé de tous les maux. En gros, à cause du CERN, nous sommes tous bientôt morts. Alors, il émettrait de la radioactivité qui contaminerait la surface. Et là, de nouveau, c'est intéressant parce que, en fait, oui, bien sûr, le CERN produit de la radioactivité, mais en tellement infime quantité que nous ne pouvons pas être contaminés. Mais de nouveau, là, la fake news se base sur quelque chose de réel. Et c'est comme ça, au fond, qu'on a le sentiment que ça pourrait être vrai. Il serait aussi la cause de tremblements de terre. Il crée des trous noirs qui pourraient avaler la terre. Donc il semblerait qu'en effet, ils arrivent à créer des tout, tout petits, infimes trous noirs, mais qui, évidemment, ne sont pas suffisamment grands pour nous avaler tous. Ils dérègleraient le climat, etc. Donc là, ce sont plutôt les théories du complot. Donc, je l'ai dit, les fake news sont un enjeu pour les entreprises. Une étude menée en France en ce début d'année montre que 89 % des Français pensent que les rumeurs ont un impact sur les entreprises. Et ils le pensent à raison. On vient de le voir. Effectivement, il y a un impact. 20 % d'entre eux ont déjà fait confiance à une information sur l'entreprise qui s'est révélée fausse. Ce taux monte à 32 % chez les jeunes en 18 et 24 ans. 26 % ont sans le savoir relayé des informations qui se sont révélées fausses par la suite. 23 % pour les Américains. Une autre étude avait montré qu'environ 23 % d'entre eux, mais en gros, on est quand même au quart. Et puis, aux États-Unis, ils ont aussi voulu savoir si les personnes avaient relayé des informations qu'ils savaient être fausses. Et oui, 14 % d'entre eux l'ont fait déjà sciemment. Et qui est le plus exposé aux fake news ? Eh bien, sans surprise, les hommes et les femmes politiques à 64 %. Les artistes ou les sportifs aussi à 53 %. Et puis, fermant la marche, les entreprises et leurs dirigeants. Donc ça aussi, les entreprises n'ont pas toujours suffisamment conscience que leurs dirigeants peuvent aussi être la cible d'une rumeur. Souvent, on a tendance à veiller la marque, à veiller l'entreprise, mais on ne fait pas toujours suffisamment attention aux personnes qui la composent. Et aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, il faut vraiment être attentif à cette composante, sauf d'autant plus que démentir, évidemment, est beaucoup plus difficile, moins on est connus. Si vous êtes Rihanna, et puis tout à coup, il y a une rumeur qui sort sur vous, eh bien, vous avez une telle communauté de fans que ça va être assez facile pour Rihanna de démentir cette rumeur. Et puis, toutes ces personnes, elle, c'est devenu une love brand, toutes les personnes qui l'adorent, eh bien, ils vont plutôt la croire, elle, évidemment, que la rumeur. Donc, assez simplement, elle va pouvoir démentir l'info. Si vous dites M. Dupont de l'entreprise Duchemol, et jamais personne n'a encore entendu parler de vous, ça va être beaucoup plus difficile. Alors, on l'a vu, les fake news peuvent influencer les entreprises de différentes manières, donc, sur le cours de la bourse. Évidemment, la question de la réputation est clé. Une fake news peut aussi mettre des projets à mal. Imaginez que vous êtes en train de vouloir initier un gros projet, puis que vous êtes en contact avec différents partenaires pour ce faire. Tout à coup, une rumeur qui serait portée à la connaissance de vos partenaires pourrait les inciter à revoir ou à reconsidérer le partenariat qu'ils voulaient faire avec vous. La même chose pour des transmissions d'entreprises, il y a plusieurs cas qui ont été notés dans la littérature. On voit que des transmissions d'entreprises ont été empêchées ou mises à mal par des rumeurs. Une étude en Allemagne qui a été menée l'année passée auprès de 3 300 entreprises montre d'ailleurs que 35 % d'entre elles disent avoir été victimes de fake news. Donc, c'est un chiffre véritablement élevé. Malheureusement, cette étude n'allait pas plus loin et ne disait pas ensuite qu'elles avaient été les conséquences sur ces entreprises. Alors, que peut faire une entreprise qui se retrouve confrontée à des fake news ? Eh bien, la bonne pratique, c'est vraiment de veiller au quotidien Internet, les réseaux sociaux et les médias. Les médias traditionnels. Mais notamment, évidemment, Internet et les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit précédemment, il faut non seulement veiller l'entreprise, sa marque ou ses marques, donc les produits qui composent cette entreprise, mais aussi les personnes. Et quand je parle des personnes, il ne faut pas seulement faire attention aux dirigeants d'entreprise ou bien à quelqu'un très en vue comme par exemple le porte-parole, mais pensez aussi peut-être aux personnes clés de l'entreprise. Si on imagine, je ne sais pas moi, une chocolaterie, eh bien peut-être que le maître chocolatier qui est évidemment au cœur même de votre entreprise, mais qui ne fait pas partie des cadres dirigeants de l'entreprise, eh bien lui, c'est aussi une personne que vous devriez veiller sur les réseaux sociaux parce qu'évidemment, si elle est la victime d'une attaque de fake news, ça pourrait avoir une influence sur la bonne marche de votre chocolaterie. Ensuite, il est très important de soigner les relations avec la presse, les médias et les influenceurs tout au long de l'année et surtout par beau temps. Parce qu'en fait, quand la crise arrive, eh bien c'est souvent déjà trop tard. L'idée, c'est que vous ayez des relations presse, des relations publiques suffisamment intenses et répétées au long cours avec les médias pour que si une nouvelle arrive tout à coup, eh bien que les journalistes, ils aillent votre numéro de téléphone, votre ligne directe, qu'ils vous connaissent et puis qu'ils aient comme ça le réflexe de se dire, ah bah tiens, c'est bizarre cette info, je vais passer un petit coup de fil pour voir si c'est vrai. Si vous n'avez pas ces relations avec les médias et que la première fois que vous êtes confrontés ou que vous êtes en contact avec des médias, c'est pour gérer une crise de communication, eh bien ça va être beaucoup plus difficile pour vous, en fait, de la gérer. Ensuite, si vous communiquez, je vous encourage vraiment à communiquer, vous l'aurez compris, eh bien soyez authentique dans votre communication, dites le bon, dites le moins bon, indiquez aussi quelles sont vos limites, une entreprise ne peut pas répondre à tout, ne peut pas tout savoir et surtout communiquez à la même manière que ceux qui font les fake news communiques, c'est-à-dire communiquez de manière vivante. Utilisez le storytelling, utilisez des images, des vidéos, des infographies, des messages courts, des messages percutants. On a parfois le sentiment encore dans ces, quand on fait de la communication institutionnelle qu'on est obligé de faire des choses très longues, pas très marrantes, pour tout dire, être exhaustif, etc. Mais en fait, une bonne communication passe aussi d'abord par des accroches qui sont vivantes et qui sont retenues ensuite de telle manière à ce que votre communication passe aussi au même niveau qu'une fausse communication. Informez toujours vos clients et vos partenaires de sujets qui pourraient vous porter préjudice, évitez de cacher les choses et de les mettre sous le tapis quand on a le sentiment que quelque chose va se sentir mauvais dans votre entreprise, eh bien creusez et puis parlez-en, soyez proactifs là-dessus, ça coupera l'herbe au pied de vos détracteurs. Formez l'ensemble de vos collaborateurs, de l'apprenti jusqu'au directeur général sur l'importance de toujours vérifier les sources et de toujours aller voir qui se cache derrière une information. C'est vraiment, c'est comme une sorte d'éducation citoyenne, c'est une sorte d'hygiène qu'il faudrait avoir par rapport aux sources des informations que nous recevons. Il faut vraiment, c'est quelque chose, on peut travailler ça, on peut se former et c'est vraiment quelque chose qui doit être fait à tous les niveaux dans l'entreprise. Et puis surtout, ayez dans votre tiroir un plan de communication de crise en bonne et due forme que vous exercez une fois l'an et puis aussi informer à l'intérieur de votre entreprise sur l'existence de ce plan de communication de crise pour que les gens qui sont touchés puissent y avoir recours si nécessaire. En conclusion, je voulais vous dire ce matin que l'écosystème économique repose fondamentalement sur la confiance et c'est ça la grosse difficulté avec les fake news, c'est qu'elle vient en fait rompre la confiance. La confiance évidemment des producteurs, des fournisseurs, des collaborateurs, des distributeurs, des consommateurs, tout cet écosystème qui entoure une entreprise repose sur la confiance. Si cette confiance est brisée, c'est très difficile pour l'entreprise ensuite de pouvoir passer par-dessus et puis continuer la marche de ses affaires comme précédemment. Si les médias ont pour mission d'informer, les fake news ont pour mission d'influencer et ça, il faut toujours le garder à l'esprit. Et puis, bien entendu, comment s'armer pour combattre les fake news ? Eh bien, c'est se former, former les personnes autour de vous et toujours être au courant, s'informer, vraiment avoir une veille stratégique sur ce sujet et le fait que vous soyez ici nombreux ce matin indique déjà que vous, en tout cas, vous avez déjà fait ce pas et que vous êtes dans la bonne direction. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente conférence. Sous-titrage ST' 501